Et également l'agilité, parce que quand on regarde David Lemieux, on sait qu'il revient d'une défaite par KO face à Rubio. Donc c'est important pour lui de se refaire une confiance. On lui a amené Alcine parce qu'Alcine a 35 ans, un peu en fin de carrière, on l'a vu lors de son dernier affrontement face à Médina. Elle n'était pas vraiment en forme, elle n'avait pas beaucoup de vitesse. Donc on s'attendait vraiment à un combat facile pour David Lemieux. Et il y a beaucoup de gens qui croyaient que ça n'allait pas dépasser les trois ou les quatre premiers rangs. D'ailleurs, des preneurs au livre se sont mépris en préparation de ce combat-là. Et Yvon Michel aussi l'a admis d'ailleurs candidement plus tard, avoir sous-estimé notamment Joachim Alcine, qui avait finalement encore de la bonne boxe et on s'apprête à le voir. Oui, je pense que le choix d'adversaire, on a fait une grave erreur du côté de Jim, parce qu'Alcine est arrivé en forme, mais surtout motivé. Motivé parce qu'il a été champion du monde avec Jim. Il avait une dent face à l'écurie. Donc il s'amène à Montréal, un retour au Québec, et il veut causer la surprise. Tout de suite, Christian Gauthier au centre du ring pour l'un des combats de l'année présentés au Québec. Joachim Alcine, David Lemieux depuis le Centre-Bel à Montréal, le 10 décembre 2011. D'abord, dans le coin bleu, portant la culotte or et blanche, il pesant 156,4 livres. Introducing first, fighting out of a blue corner, wearing gold trunks with white trim. His official weight, 156.4 pounds. En 35 combats, il a 32 victoires, 19 par KO et un verdict null. Mesdames et messieurs, Delaval, le champion du monde WPVA 2007-2008, Ladies and gentlemen, former WPVA middleweight champion of the world, Joachim Tijoa Alcine! Son adversaire, le coin rouge, porte la culotte or et blanche, 159,2 livres. En 26 combats, il a 25 victoires, 24 par KO. With a professional record standing at 25 victories. 24, coming by way of knockout, in 26 bouts. Delaval, l'aspirant numéro 3, WBC, et l'exemple champion WBC international d'Ivoire Moyer, il est le current WBC international middleweight champion, David Lovier! Bernard, c'est déchirant de voir ça, l'ancien champion qui est applaudi, qui vient un peu comme s'il était du clin adverse face à David Lemieux, qui a l'espoir dont on parle tant depuis quelques années. J'ai hâte de voir quelle sorte de combat ça va donner. En tout cas, il y a beaucoup d'ambiance ici au Centre Bell, et on est un petit peu nerveux de voir ça. Au niveau des mensurations, 35 ans pour Alcine, 25 pieds, 11 pouces, 156,4 livres à la pesée, 28 pouces de portée. Lemieux a 22 ans, 5 pieds, 10 pouces, 159,2 livres à la pesée, portée de 25 pouces et demi. Anthony Wilson est l'entraîneur d'Alcine, et Marc Rémsé, l'entraîneur de David Lemieux. Et voilà, ça fait longtemps qu'on en parle, ils se sont lancés des attaques verbales au cours des derniers jours, et là, c'est le temps de passer à l'action sur le ring, de régler ça ce soir. Lemieux qui a une nouvelle paire de culottes, habituellement, il avait sa culotte bourgogne depuis le début, et là, c'est la première fois qu'on le voit en noir. Donc, pour Alcine, établir son jab, se faire respecter dès le départ, éviter d'échanger coup pour coup avec le monsieur. Alcine qui a l'air à prendre ça calmement. Alcine très, très croche au niveau de son petit pied. Il n'est pas placé à l'équilibre, mais pas du tout. Il est deux pieds sur la même ligne, donc il est vulnérable à ce niveau-là. Il a dit cette semaine, Alcine, le mieux ne pourra pas me toucher. C'est impossible. Les deux pieds sur la même ligne. Ouf! Ça, là, généralement, si tu t'atteines par un crochet, bye-bye. Mais là, le mieux l'a atteint, Alcine. Là, Alcine, il va d'une combinaison au corps. Et Alcine, là, qui veut absolument démontrer sa puissance pour obliger le mieux à la lentille, voir qu'il n'est pas tout seul sur le riz. Le mieux, Alcine, on peut le sentir plus massif qu'à ses derniers combats, là. Oui, il y a encore les jambes larges, là. Oui, très, très larges, mais sur la même ligne. Oui. Donc, assez surprenant. C'est très difficile d'être performant avec un petit peu le même. Comme ça. Il a réussi à atteindre deux fois avec son crochet le mieux. Il y a Alcine qui est dans les câbles. Est-ce que le mieux pourra en profiter? Réusser à placer deux fois qu'un coup. Il fait mal au corps, Alcine. Il va réclamer le corps. Il sort vraiment violemment du côté de le mieux. Et comment Alcine va se sortir de cette situation? Il prend ses coups, se défend très bien. Mais regardez la puissance de David le mieux. Encore une fois, reçoit les coups, Alcine. Donne-moi encore, j'en veux. Au corps, un peu au coach. Alcine en reçoit. Le mieux frappe. Est-ce qu'il va s'épuiser cette fois-là? Encore. Eh bien, Alcine, c'est un jeu dangereux qu'Alcine fait là. Il accueille. Il se dit, il va s'épuiser. Je vais l'épuiser. Il a laissé me frapper sur les gants, sur les coudes, sur les bras. Mais il suffit d'un coup puissant qu'il passe. Ouf! et c'est là-dessus que se termine le round. Et Alcine, on sent une argue, on sent une rage dans son regard. On s'en va d'en loin. Alors, voici dans les câbles, le joueur chez Alcine qui reçoit les coups de David Lemieux en grande quantité. Très dangereux. Très dangereux d'agir comme ça. Face à un teneur. Regardez, l'offercut réussit à passer quand même, Bernard. Oui. la puissance de David Lemieux et là, Alcine qui a tenté d'en sortir un mais sans succès. Alors, on ne perd pas le nord, comme on dit. Marc-Révisé vient de le dire. Et surtout, pour le mieux, c'est de faire un mouvement défensif après traite d'attaque. Il n'a pas resté là pour recevoir la contre-attaque d'Alcine. Alcine qui se déplace. Il s'est replacé un peu plus au niveau de son... de pied, là. Il bloque bien le jab d'Alcine juste à l'entendre. Il a travaillé beaucoup dans sa préparation pour faire en sorte que le jab d'Alcine ne le dérange pas. Oui. Et on sait qu'Alcine, c'est son pain, son beurre, son jab. C'est son meilleur coup. il fait beaucoup, beaucoup de rounds d'entraînement avec l'air d'Alvarez. Et là, on est moins actifs un peu. Alcine ne se porte pas trop en attaque jusqu'à maintenant. Les meilleurs coups ont été donnés par Lemieux au premier round. Et on garde notre distance. On est revenus dans un style plus standard. Et Lemieux attend son opportunité. Il ne se lance pas éperdument en attaque. Sous-titrage Société Radio-Canada Coup un peu de balle. Michael Griffin l'a vu. Je pense que ça a sauvé beaucoup de Joachim à l'7 de Tempère. L'7 qui marche sur le ring. C'est pas conventionnel, ça. Comme s'il voulait montrer un manque de respect à le mieux. Il n'y a pas de retraite le mieux au moment où Alcine est allé en attaque. Donc, il a manqué beaucoup de portée pour la rejoindre. Alcine a manqué ce niveau-là. On voit des différences sur le procureur de son dernier combat et celui d'aujourd'hui. Beaucoup plus posé, beaucoup plus réfléchi. Sentez-vous l'odeur du caoutchouc brûler, le bruit assourdissant de ce moteur? C'est Driftmania. Partez sur la dérable. Avec Babu au volant. À la limite de l'incontrôlable. Driftmania, mercredi 21h et dimanche midi sur TVA Sport. Toutes ces expériences que t'as connues ont fait de toi ce que t'es devenu. Toutes ces expériences que t'as voulu essayer une fois. Tous ces gens qui t'espéraient ressembler un jour. Ce chemin-là, on l'emprunte tous pour se rendre jusqu'à la personne qu'on est vraiment. Et marcher vers son destin, c'est encore mieux. Guinness. Guinness en pleine bonne. Wow! Pour eux, l'objectif, c'est de gagner. Faire de l'argent. Appelez le numéro au bas de votre écran. On va faire de l'argent. C'est du sport. Ce type est une machine. Je parle pas de fric avec toi. Il vous poussera jusqu'à la prime. Et le ballon va te dire! La merde! Comme si c'était un jeu qu'on jouait! Prise au jeu. Ce mardi 19h30. L'exploit. La maîtrise. L'émotion. Le sacrifice. Dans la victoire. Ou la défaite. Au-delà des limites. Au-delà de l'imagination. L'information. Les réactions. Les opinions. Choisissez TVA Sports dans votre forfait télé. Au match, on prend jamais de congés. Durant le temps des fêtes, je vous fais cadeau de ma présence à la barre des meilleurs débats sportifs au Québec. J'espère que mes coéquipiers sont prêts. Ne manquez pas le match en semaine 22h sur TVA Sports. Hey! Les ingénieurs qui ont conçu le F-150 nous amènent dans le futur avec ce moteur haute performance. Le petit génie de la technologie. Écoboost. Écoboost. Avec injection directe et refroidissement des pistons par gicleur pour dégager de la puissance et un rendement énergétique supérieur. Imaginez un couple de 420 livres-pieds et 9 litres au 100 km sur route. Écoboost. Ne cherchez pas. Il n'y en a pas ailleurs. Bienvenue dans le futur. Le Ford F-150. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous pouvez doubler ou tripler votre lot avec le billet à gratter Scrabble. Jusqu'à 30 000 $ à gagner. Scrabble, un autre jeu de lettres de l'Auto-Québec. Eh bien, on est prêts pour ce troisième round. Les deux premiers ont été dominés par David Lemieux, qui a appliqué les meilleurs coups. C'était le plus agressif des deux. L'entraîneur Mark Hansi a bien fait remarquer à Lemieux que ce n'est pas une bonne idée d'échanger jab contre jab avec Alcine. On a travaillé ça l'entraînement pour ne pas que ça arrive. Et il est ouvert à l'accident. C'est certain qu'Alcine, dans son cas, ce qu'il veut, c'est amener le mieux, le plus ou moins possible. Lui qui a dépassé le cinquième round à 19 reprises, alors que le mieux le fait en seulement deux reprises. Et une fois, ça a été profitable, j'ai fait sa défense. Une autre fois contre Jason Malkin. C'est un peu plus grand. Elle a mieux tenté sa main arrière par-dessus le jab d'Alcine, mais c'est très difficile. Quand un boxeur comme Alcine a un bon jab, un jab solide, c'est difficile de passer la main droite par-dessus. La dominaison de la part d'Alcine, frapper les gants de le mieux. Alcine qui veut garder son adresseur à distance, étirer ses grands bras, et surtout étirer le talent, l'emmener le plus loin possible. Une bonne différence de portée entre les deux. 28 pouces pour Alcine, 25 et demi pour le mieux. C'était bien ça, bien suivi le directif de son entraîneur avec un double jab avant de lancer sa main arrière. Il doit faire ça pour se rapprocher. En lançant son double jab, Alcine est obligé de se servir de sa main arrière, lui, pour sa défense. Donc, il occupe son adversaire en défensive. Alcine, jambes très larges, encore une fois. N'allez-nous, n'en a pas de mal. En faisant le pied. Ainsi, il a porté ses épaules un peu vers l'arrière. Et ça, c'est pas bon signe pour un boxeur. Partit du moment que ses épaules se retrouvent en arrière. Break, break! Compris-tu, t'es pas, c'mon, vénos, t'es pas. Remais-toi ! Regarde-toi ! Et c'est là-dessus que va se terminer ce troisième round. Je n'ose pas trop m'éloigner du ring. Et voilà. Round équilibré. Oui, on s'en va faire un tour dans le coin rouge. C'est bien comme une fois. Deux fois de nez, trois fois. Tu passes vraiment bien. On est en train de faire exactement ce que je t'avais dit au début du camp, mais on est en train de outboxer le gars. Maintenant, c'est une question de rester discipliné. C'est de bien bosser. Le reste va venir. Blux, maintenant. Mix ton jab. Mix, tête, corps, tête, corps. Les gens à court. Continue à placer la main droite en bas. Mix, là, surprendez, monte la droite en haut. Tu mixes ton jab. Chap, plexus, la droite en haut. Crédit. On fait juste empiler les rondes. Il a comme pesé sur l'élément d'étrangeur. Ça a été un peu la meilleure attaque qu'on a eu au cours du dernier round. Ça a été assez partagé pour le reste. Pas de doute que malgré toutes les prédictions, ça reste un combat encore une fois ce joueur qui permet à David Lemieux d'apprendre énormément. Alcine a beaucoup d'expérience chez les professionnels. Il ne faut pas l'oublier. Alcine, son jab revient très, très, très bas. Il cogne sur sa cuisse. Donc, il a une opportunité pour le mieux avec sa mariage. On met, c'est content. Menton, t'es un peu haut aussi. Il a beaucoup de sentiments. On met, c'est pour ça. On met à la gauche. On met au sein de l'équipe. On met. 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 C'est le meilleur moment jusqu'à maintenant. C'est le mieux le match qui lui fait aussi. Bien, bien, bien. Un peu comme Alcine l'avait fait le round précédent. C'est parti de loin. L'avisateur qui avait dit que ça va durer deux rounds. Vous êtes dans le choc. On est au quatrième et il reste une minute quarante. Vous avez perdu vos gageurs. Le mieux. Il amène son adversaire dans les câbles. Alcine se protège bien, mais le mieux frappe avec puissance. Tente là pour le cut. À quelques reprises. En pas une fois. Alcine, puissance pointe. On voit qu'Alcine s'est bien préparé pour ce combat. Oui. Il a absorbé les petits coups d'or. Le mieux à l'attache. Et là-bas. Oui. Pas de pointe. Pas de pointe. Pas de pointe. Pas de pointe. Oh, beau crochet. C'est le mieux. Et Amoura, Alcine qui a frappé le mieux avec Figaro et le mieux a été déséquilibré dans le point. Heureusement, le mieux est revenu. Et là, ça va birer Bernard en bagarre. J'ai bien l'impression. Et c'est parti. Avec 24 secondes à faire au quatrième match. Mike Pilodeau, quatre rounds de complétés. On a l'impression que le mieux n'a pas appris de son erreur, Rubio. Il laisse beaucoup de noisettes sur le ring dans les trois premiers rounds. Et le quatrième appartient nettement à Joachim Alcine. Oui, David Lemieux qui est sorti encore une fois extrêmement fort dans ce combat. Alcine, comme tu l'as mentionné, a clairement gagné le quatrième round. On l'a vu avec la vitesse. Il a même joué un peu avec la foule et tout ça. Mais là, reste à voir, est-ce que David Lemieux va être en mesure de gérer ses énergies? Parce que ça ressemble énormément au combat face à Rubio. Parce qu'Alcine ne tombe pas. Tout simplement, il a été en mesure de prendre tous les coups de Lemieux. Et là, reste à voir qu'est-ce qui va se passer au cours des prochaines rounds. Est-ce qu'il va s'ajuster finalement? Jusqu'ici, c'est très excitant et ça promet pour la suite. Courte pause et on retourne à ce combat Alcine Lemieux depuis le Centre-Belle à Montréal le 10 décembre 2011 avec la présentation notamment du round numéro 5. Nous avons la route dans les veines. Nous sommes déterminés. Un savoir-faire sur lequel on peut se fier. Nous sommes le groupe DICOM. Pour vous, on crée des solutions de transport haute performance ou sur mesure. Essayez-nous, on va vous surprendre. Le groupe DICOM. Pure performance dans le transport. Ah, le temps des fêtes. Mais dans le fond, on est toujours hockey. Pour les fêtes, offrez la carte cadeau Sport Rousseau. Vous marquerez à tout court. Sport Rousseau, l'ultime méga-magasin de hockey. TVR Sport, la télé des sénateurs. Tanguay et Ginla et Kip Rousseau sont en feu. Les scènes peuvent-ils éteindre les Flames? Au hockey des sénateurs, Subway. Flames, sénateurs. Vendredi 19h sur TVR Sport. Une présentation d'autoplace, de cannexel et d'ameublement tanguée. Choisissez TVR Sport dans votre forfait télé. Vous en aurez plein la vue. Househead, la plus belle montagne des cantons de l'Est. Ski en famille, dans les meilleures conditions. Relaxez dans nos condos hôtels, au pied des pentes et profitez de nos forfaits skis à prix exceptionnels. Vivez Househead et découvrez le meilleur sur househead.com. Déjà 9 janvier. Tricheur, es-tu prêt à tricher? Oui, Guy! Il y aura des questions. Je ne peux pas tout savoir. Du bluff. C'est tout, moi, en général. Des stratégies. Tu nous dis toujours tes tactiques, c'est ça? Oui, moi, je suis un livre ouvert. Des confrontations. J'ai un bon menteur. Mec, c'est l'art. Non, non, non. Bon, moi, la tricheur. Aïnée par Gris-Jaudois. Le tricheur, dès le 9 janvier. Une présentation de Maisons Usinées Côté et de Vitropeux Zibart. Entrée dans l'univers de Lucien Bouté. Ses origines. Ses efforts. Sa détermination. Sa complicité avec son entraîneur Stéphane Larouche. En rafale. Voyez Lucien Bouté. L'homme. L'athlète. Du lundi au vendredi 17h. Sur TV Asport. Vous voulez savoir pourquoi les superclubs sont là pour rester? Marc, ici, vient de s'acheter un film louré à gros prix. Malheureusement, il ne savait pas que son superclub offre un vaste choix de blu-ray prévisionnés, garantis à vie, pour beaucoup moins cher. Avec l'argent économisé, Marc aurait pu s'offrir de délicieuses friandises. Triste. Très triste. Vidéotron, le superclub. Vous n'avez encore rien vu. Du 26 au 31 décembre, achetez trois films prévisionnés pour seulement 10 dollars. La NBFI. Sur TV Asport. Pécius Raptors. Ce mercredi, 18h. Choisissez TV Asport dans votre forfait télé. Qui veut reprendre sa place à Montréal. Qui tente de narger le mur, de faire perdre de patience. Encore une fois, il s'est déjà placé trois, quatre points pour la vie de l'œil. Excellent combat de boxe ce soir au Centre Bell. Coups au corps de Lemieux avec puissance. Et bien, on est partis, j'ai bien l'impression, pour une longue bataille, Bernard. Les deux sonnaires, les deux ne sèment pas, les deux ont des choses à trouver. Ça se règle sur le mur ce soir. Oh, direct, la part de Lemieux. C'est Lemieux qui, qui se tape sur la poitrine en disant, tu ne me fais pas mal, continue le jeune. Laisse-toi aller. Oh, c'est un dispoir de l'œil qui frappe le plus grand. Encore beaucoup, très émotif. Très émotif de faire l'attitude de J.A.J. qui est bien évoquée. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Oh, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. 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 Il frappe le mieux avec Figaro. OK. Hand to free, guys. Le mieux qui se porte à la tête maintenant. C'est bon. Il se protège, lui dans les cordes. Au corps, un peu cote. Frappe le haut. Ouf! C'est bon. C'est bon. Il est prêt, je lâche un seul ce soir. Je vais le dire, moi. Heureusement, le mieux, il salue du périf. La folle est terminée. Et le mieux dans le coin. On casse des coups d'un C pour réussir quelques heures. Le long s'intermire là-dessus. Bravo, le goût. On a tout un grand mort. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe. Aïe, aïe. Aïe, aïe. On voit la fin du 39. I know you are. Et le mieux a souffert dans le coin. Il reached 1. Il y a eu ça éviter beaucoup de coups d'Alcine, mais c'était de peu. Beau crochet de la part d'Alcine, qui a dépensé beaucoup d'énergie. Alcine très, très, très large, j'en sais plus. C'est bien facile, le combat, OK? C'est juste bien parfait. Passe-toi pas la peine. Mais mes amis, ça promet pour le sixième round. Alcine, je vois chez Alcine avec la culotte blanche. David, le mieux culotte noire. Alcine qui part avec son meilleur coup, son job, et c'est très solide. Il avait dit Alcine qu'il se battrait avec Orange au cœur, et on voit bien que c'est le cas. En fait, les gens crient Alcine, Alcine, et là, c'est Alcine qui demande aux gens de crier, il est davantage. Et là, la salle est séparée en deux. Alcine qui y va. Pour la première fois, on voit Alcine exprimer de l'émotion sur un règne depuis le début de sa carrière. À ce point-là, on n'a jamais vu ça. C'est un débordement d'émotion. Oui. Là, c'est certain qu'on peut voir le sixième. Il y en a, il y en a, il y en a le mieux très loin de lui qui est habitué des marathons. Donc, ça peut jouer à sa faveur. On va savoir si les ajoutements ont été faits au niveau de la condition physique de l'émotion. Contre Aubillaud, c'est à partir du sixième qu'il a décidé de recommencer à manquer de sauré dans le désordre. Il y en a le mieux qui veut s'adresser quelques banques. Alcine continue toujours à manquer son adversaire. Le mieux qui ne branche pas à garder la même technique depuis le début... ALCINE! 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 C'est un peu plus de rush-up! C'est un peu plus de rush-up! Et l'Union a vraiment donné notre équipe ici, on fait jouer avec la feuille, et ça c'est à éviter! C'est un peu plus de rush-up! C'est un peu plus de rush-up! C'est un peu plus rush-up! C'est un peu plus rush-up! C'est un peu plus rush-up! Il y a tout un spectacle de boxe ce soir au Centre-Mario. Le signe de sa route est en dessous à Montréal contre Diable de Lemieux. Le joueur de Lemieux n'a pas vu ça toucher! Les deux se battent sur le ring! Voyez les plus grands athlètes du monde s'affronter. Le cliff diving, un sport fascinant. Des eaux de 27 mètres de haut. Une vitesse près de 100 km heure. Un sport de haut niveau, où les conséquences peuvent être catastrophiques. Le Red Bull Cliff Diving, lundi 21h et jeudi 19h sur TVA Sports. Lucie, demain on m'y retourne. On ira faire de la raquette, glisser dans les tubes et faire de la motoneige au centre du Québec. Venez au centre du Québec. La route est belle, le temps est bon. Pur Noisotier est une solution simple et naturelle pour soulager certains problèmes, de surplus d'acidité du système digestif, articulaire, de peau et même les poussées dentaires chez les jeunes enfants. Les produits Pur Noisotier conviennent à tout le monde, du plus jeune au plus âgé. Ce n'est pas pour rien qu'ils s'en vendaient milliers chaque année. Le collier Pur Noisotier, moi j'en porte un et ça marche vraiment. Essayez-le. En vente dans toutes les pharmacies et magasins de produits naturels. Ludovic est atteint d'anémie falciforme. Il a besoin de transfusion de sang pour sa santé. C'est un petit garçon très normal. Il aime le soccer, il aime le golf, il aime toutes sortes de sports et jouer avec ses amis et même jouer des tours à ses parents. Quand le don de sang prend une place aussi importante dans la vie de notre enfant, nous pensons souvent aux généreux donneurs. Merci de donner. Quelle méga performance. Une pièce de jeu monumentale. Wow, de grosses victoires. La NBA à TVA Sport, c'est chiant. Choisissez TVA Sport dans votre forfait télé en janvier. Vous serez fan de TVA Sport. Avec la UFC en direct et les meilleurs cadets de boxe. Les plus grands joueurs de soccer au monde dans la Ligue des champions. Une sélection des meilleurs matchs de la NBA et des Raptors. Et les matchs des sénateurs. En janvier, les fans sont complets. Choisissez TVA Sport dans votre forfait télé. Lucien Bouté, l'homme, l'athlète. Gauche au corps, craché à la tête, il marche dans le sol. En rafale, voyez Lucien Bouté, l'homme, l'athlète. Du lundi au vendredi 17h sur TVA Sport. Nous avons la route dans les veines. Nous sommes déterminés. Un savoir-faire sur lequel on peut se fier. Nous sommes le groupe DICOM. Pour vous, on crée des solutions de transport haute performance sur mesure. Essayez-nous, on va vous surprendre. Le groupe DICOM. PURE PERFORMANCE dans le transport. Sentez-vous l'odeur du caoutchouc brûler. Le bruit assourdissant du moteur. C'est Driftmania. Partez sur la dérable. Avec abus au volant. À la limite de l'incontrôlable. Driftmania, mercredi 21h et dimanche midi sur TVA Sport. Nostalmont ! PURE PERFORMANCE Alors, Round de numéro 7! En cours, au Centre Bell. Ce championnat WBC Internationale se joue à Chelsea et David Lemieux. Bonne job, hein Lemieux! Bonne job! C'est parti ! Alcine ne doit pas vider son jab, il est moins actif à ce niveau-là. Dans les deux cas, il me semble que l'émotion viendrait descendre un peu. Il a dépensé beaucoup d'énergie. Il est plus douloureux. Le mieux qu'il fait signe à Alcine qu'il est capable d'en prendre encore. Il veut réanimer le débat en fait. Alcine, centre du ring, ne bouge pas beaucoup. Il a eu réussi à l'atteindre à quelques reprises. Mais sans véritable puissance. Et Doug se retrouve au centre du ring, Michael Griffin intervient. C'est certain que pour Alcine, il a amené le mieux où il roulait. Loin dans le combat, là. On est déjà rendu au 7e match. Il est convaincu de sa préparation à son endurance. Il est convaincu de sa préparation à son adversaire. Ça devient plus difficile dans ce temps-là pour le mieux de la terre. Il a eu une chance. Le mieux, c'est Alcine. Elle n'est pas très active avec son job. Parce qu'Alcine a vraiment mieux de contrôler beaucoup de combat avec ça. Avec 5 secondes à faire au ring. Et voilà, ça a été un round. Dominé par David Lemieux, mais il y a eu des bons échanges des deux sportifs quand même. Immédiatement, on va au coin rouge, j'entendrai les commentaires. J'espère que c'est clair dans ta tête, là. Si on fait juste boxer, c'est un easy try, là. Keep that way. Le plus important maintenant, c'est tes mains hautes. Une bonne défensive, un bon job, puis des combinations rapides. Quand il y a ton affaire, tu la crache. C'est ça, c'est ça. Let him go! Stop waiting! This boy, this boy tired, he don't have nothing left. C'est bon, man. C'est bon, you can't pose. You got to go to work, man. Kick it, kick it up. You gotta kick it up. You want to do this boxing, maybe? La tchab est belle combinaison. Il est compliqué, là. C'est une easy fight! Good job! Bien joué! Bien joué! Bonsoir! Round numéro 8 est vu en 12, je vous le rappelle. Ça faisait drôle de voir dans le point de David Lemieux, Michele Morfa, Marc Ramsey, puisque les deux étaient dans le soin d'Alcine quand il a débuté sa carrière chez des professionnels, avant d'aller chez les Tragrans. On ne sait jamais ce que la vie nous présente sur notre route. Tout peut changer. Lemieux qui se fait déconcentrer par le jab d'Alcine. Il ne parvient pas à positionner des attaques. C'est pas mal. 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 Centre du ring. Il y a beaucoup de boxe technique, là, depuis quelques rounds. On est moins hardi d'aller supporter l'offensive. Il y a beaucoup de boxe. C'est pas mal. Il faut pas mal sur le feu C'est pas mal. 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 Le raise. Le mur combinaiseur, place quelques points solides, ce qui force Alcide à se défendre. Et là, le mur, il attaque, avec 1 minute 20 à faire, au round de huit. Là, ici, maintenant, au lieu de mettre la chance, je ne veux pas laisser le mur, c'est chacun de plus loin. Les deux ont connu chacun les moments de gloire dans ce point de vue de maintenant. Voyons ce qui va se produire dans cette dernière minute. Mais ici, il ne reste pas dans les cadres. C'est un détrès passé, je pense, dans ce bar. J'ai mis le mot à l'une, là, j'ai mis le mot à l'une. J'ai mis le mot à l'une, là. J'ai mis le mot à l'une, là, à la fin. J'ai mis le mot à l'une. Non, j'ai mis le mot à l'une. Il ne reste pas. Non, 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 non. D'accord, d'accord, d'accord. C'est un défi, le mot à l'une. Maintenant, huit rounds complétés. Bien malin qu'il peut dire, après huit rounds, qui gagnerait au point ce combat-là? Mike Villeneuve. C'est vraiment serré. Le cinquième round a clairement été l'affaire de Joachim Alcine, le mieux qui a été vraiment ébranlé, mais c'est bien repris par la suite. Donc, il reste quatre rounds. On va voir qui va gagner ce combat-là. Je pense que le combat se joue lors des quatre prochains rounds. Il reste à voir si Alcine sera en mesure de mettre plus de pression encore face à le mieux. Et vous allez voir ce que le mieux n'avait encore jamais vu en boxe professionnelle, notamment des rounds 11 et 12. Tout ça immédiatement avec la présentation du neuvième round entre Joachim Alcine et David Lemieux depuis le Centre-Belle à Montréal en ce 10 décembre 2011. Et là, Alcine devra répliquer. Il s'attend ça. Il l'a fait. Le mieux comme les débuts. Donc, c'est à son tour. Le mieux est allé piquer en début du round. On va voir la réaction d'Alcine. On va voir la réaction d'Alcine. Il est moment là, on cherche des trous là. Et on retient. Les deux sont très près l'un de l'autre. Et ce sont des rounds épuisants. Quand on s'accroche, qu'on se pousse comme ça, on épuie. La désistance, la forme physique. Il y a un premier coup qui a fait mal au corps à l'ancien. Il y a un prochain qui a fait mal au corps à l'ancien. Il dépense énormément d'énergie dans les corps à corps. Ils n'ont pas pour lancer des coups, mais on se pousse, on se pousse, on s'accroche. Avec moins d'une minute à faire à ce round numéro 9. Et là, dans les câbles, David Lemieux en casse des coups vers Alcine. Alcine qui pousse. Il cherche à impuser le mieux. Il se protège bien d'avec le mieux. Et il se protège bien d'avec le mieux. Hé! En bouge, en bouge, en bouge. En bouge, en bouge. En bouge. En bouge. Profitez de joyeuses économies chez Spa-Rousseau. Jusqu'à 115 $ de rabais sur le bâton Eastern Stealth S19. Jusqu'à 250 $ de rabais sur les patins Reebok 9K Pump. Spa-Rousseau, l'ultime méga-magasin de hockey. En 2009, j'avais 40 ans. J'étais en pleine forme. Et j'ai été diagnostiqué d'une leucémie. J'ai dû recevoir 20 transfusions de sang. Aujourd'hui, je vais très bien. Ça change un petit peu la perspective de vie. Disons que je remets moins à demain les choses que je peux faire aujourd'hui. D'ailleurs, on a commencé en famille à faire du surf cet été. Ça a été vraiment, vraiment plaisant. À chaque transfusion que j'ai reçue, je pensais au donneur. Merci de donner. Merci de continuer à donner. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 En arrière, il continue à attraper. Alcine qui a malmené David Lemieux dans ce dernier round. Alcine a pris son temps. Il a pris son temps. Quel bon round d'Alcine. Et bien là, les amis, on se rapproche de la fin et l'émotion est à son paroxysme. Est-ce que David Lemieux réussira à revenir celui qu'il était tout à l'heure? Le round de championnat 11e et 12e. Alcine est allé là, 6 points. Lemieux, chamois. Donc, Alcine l'a emmené où il voulait. Il l'a emmené en enfance. Il a dit à l'entrevue cette semaine, Lemieux ne connaît pas la souffrance et moi, je l'entraînais. Alors, on verra qui est-ce qui va sortir gagnant de la souffrance. C'est le jab d'Alcine qui fonctionne. Son entraîneur a dit, s'il accroche, pas arrière, il continue à frapper. Il n'attend pas l'orbite. ring et deux, qu'il enfrontait. Repis, pas trois. Sous-ses-les-le et pas trois,puis. OK, allez ! Y avec leference aulit, goi, on y va ! Ah, laكان ! Il commence au milieu ! Leedar ! Les Rénais tirent, non ! Tous les Résser... Alcine, qui est encore l'agresseur, dans l'écart, une combinaison, carrément l'équipe de la part de Le Mieux, avec une solide gauche, crochet! Et là, c'est au tour d'Alcine. Il y a Mew qui a réussi à gagner quelques secondes avec son joueur, franchement. Il a mis Alcine au ralenti quelques secondes. Un point, un point! Un point, un point! Alcine qui tente de remporter son homme. La fatigue est présente dans les deux camps. Alcine qui continue son plaisir. Il a mis en place! Oh! Il y a mis en place dans les cas. Qu'il y a trop ! Bravo, Alcine! Bravo, Alcine! Prochaine de la parole, pour la libre grise. Il va tenter de se guider. Il reste 40 secondes au 11e plan. Je pense qu'on est très agité dans le coin de Joachim, ici, actuellement, parce qu'on voit que les choses rurent bien pour eux. Et bien, les gens présents ce soir en ont pour leur avance. Jean-Bernard, ça a été toute une carte de boxe jusqu'à maintenant. Voici la gauche de David Lemieux qui lui a fait très bien paraître et qui a ébranlé Joachim Alcine pendant quelques secondes. Il y a mieux qu'il s'est retrouvé le fessier entre deux câbles et l'embête a dû intervenir. Dave, lève-toi, champion. Come on, hop. Oh, minute de travail. T'as juste besoin de concentration. Tes mains hautes. Come on, Jim. Et bien, ça passe ou ça casse. Et le combat est très serré. Lemieux qui encasse en partant des coups d'Alcine et là, c'est la réplique. Voyez-le, on ouvre la machine dans les deux camps. Excitation à son tour, Monsieur s'en rebelle. C'est accré le mieux, c'est accré Alcine. Alcine qui a gagné des partisans dans ce combat jusqu'à maintenant. Dans le coin d'Alcine, son entraîneur lui a dit, il faut que tu le fasses dans la carte. Il faut que tu le fasses dans la carte. On veut pas de décision. Alcine qui porte les meilleurs coups dans les câbles. Le mieux doit se sortir des câbles contre Alcine. Encore une fois, calme, de lui, il va Jack contre Jack. Alcine est malheur des deux ce niveau-là. Ce round-là va être très déterminant dans le combat. Il est dans la carrière des deux boxeurs. Le mieux dans les câbles, le mieux qu'il encaisse. Mais il ne veut pas y rester, bien sûr. Au direct, main droite au joueur Charles-Ancine. Le mieux dans les câbles. À gauche. Et là, il va beaucoup dans la motivation pour la motivation d'Alcine, Alcine. Il est fini. Vas-y, joueur Charles-Ancine, il est fini. Il reste encore une minute exactement pour qu'on batte. À gauche. On se disait, qui des deux aurait une mauvaise banchoire, les deux sont encore sur le ring au douzième. On a le droit à peut-être un spectacle ce soir avec une finale comme ça. Bon direct, Alcine. Alcine qui termine en chance. Oh, bon crochet d'Alcine. Dans le coin. Alcine qui tente de compléter le combat en force. 10 secondes. Le mieux qui se défend beaucoup plus qu'il est de ce contrat d'Alcine. C'est là-dessus que ce combat de chaque WBC internationale se termine. Chouaché Alcine a impressionné beaucoup de monde ici ce soir au Centre Bell de faire sa performance. Quel combat. Quelle bonne préparation d'Alcine qui a terminé en force en portant les trois derniers runs. Je n'aimerais pas être le juge, Bernard. Moi non plus. Je vois, vous, ils voient les mêmes moments de fête. Hey! J'ai l'impression que peu importe l'issue de ce combat, Bernard, on va en entendre parler long terme. On entendre parler, c'est sûr. Et pourquoi pas de revanche, on a tellement pensé une bonne soirée. Je me disais, avec chose pendant le combat, ça sent une revanche d'un côté comme de l'autre. Le combat très équilibré. Et j'ai bien hâte de voir le résultat des juges. Je pense que tout le monde a hâte de sens d'exception. Alcine est rentrée ici, là, couteau entre les dents. Il a livré la marchandise. Un de ses meilleurs combats qu'on a fait. Et il l'avait dit, hein. Il l'a répété, il s'est mis beaucoup de pression sur les épaules toute la semaine. Revoyons les meilleurs échanges de ce combat. D'abord, au premier round. David Lemieux, fidèle à ses habitudes. Poigne très fort son adversaire, qui est capable d'entendre. Alcine a concédé les premiers rounds du combat en se disant, Lemieux va s'épuiser. Et là, Alcine qui réussit au quatrième à partir de Durkou à Lemieux. À jeter une douche d'eau dans la tête de Lemieux. On a avancé l'avant-bas. Il a beaucoup d'émotivité. Dans le milieu du combat, il y a eu des barres. Ils vont rentrer pour Lemieux. Ils vont rentrer pour Alcine. Exact. Et là, au dixième, 20 à tourner en faveur d'Alcine. Le milieu qui tentait de s'éloigner de son adversaire, mais Alcine était toujours dans le visage de David Lemieux. Et il l'a empêché de donner des coups pour lui nuire. Et là, on va se retrouver dans une situation... Mesdames et messieurs, encore une bonne fois, un petit applaudissement pour ces deux guerriers. Let's hear what's again, ladies and gentlemen, please, two warriors. Voici maintenant la décision des juges. Here and out for ringside is the judges' decision. Le juge Woodburn remettent cartes de pointage de 114-114. Judge Woodburn scores this bout, 114-114. Les juges Lapointe et Paquet remettent des cartes de 116-112. Judges Lapointe et Paquet both score this bout, 116-112, pour le winner, by majority decision. And new WBC International Middleweight Champion, Le gagnant par décision majoritaire, et nouveau champion de l'Université Internationale, et le premier 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 Ce soir, dans le monde de la boxe au Québec, parce que plusieurs s'attendaient à ce que David Lemieux ne fasse qu'une...